Bonjour tout le monde, c'est Catherine Gagnon. Je voulais faire une petite vidéo parce que je reçois beaucoup de questions suite à la formation, suite aux conférences. Donc c'est normal d'avoir beaucoup de questions avec la maladie de Lyme. C'est vraiment une maladie qui est complexe. Alors j'ai essayé de réunir un petit peu dans un même endroit les questions qui reviennent le plus souvent. Pour les gens qui sont dans la phase diagnostique, il y a beaucoup de gens qui me posent des questions par rapport au laboratoire Hygienex en Californie. Moi c'est celui-là avec lequel j'ai fait affaire. Il y a aussi Prélève à Sherbrooke. Prélève vont tester un petit peu plus que Borrelia, ils vont tester les co-infections, mais il faut que vous attendiez à payer au-delà de, je pense autour de 1000$ pour Prélève canadien, tandis qu'Hygienex c'est environ 250 US. Hygienex vont faire, ils vont refaire l'ELISA et ils vont faire les Western Blot en IgM et en IgG, qui sont les tests qu'on veut vraiment, qui sont les plus spécifiques en fait pour la maladie de Lyme. Puis qu'est-ce qui est caractéristique pour une maladie de Lyme chronique? C'est un IgM, un Western Blot en IgM qui est positif. Un IgG peut être positif ou négatif, mais c'est vraiment l'IgM qu'on cherche comme marqueur, contrairement aux autres maladies infectieuses, qui normalement les IgM vont monter dans les premières phases de la maladie, puis après ça, ça va être les IgG qui vont prendre le relais. La maladie de Lyme, c'est pas pareil. Parce qu'une maladie de Lyme chronique va aller se cacher dans les tissus, puis à toutes les fois qu'elle ressort en circulation, le corps pense que c'est une nouvelle infection, donc il va se monter une réaction d'anticorps au CGM. Alors ça, c'est Hygienex, vous faites venir le kit de la Californie, où votre médecin peut faire venir le kit. Vous allez dans un centre de prélèvement, vous demandez à recevoir quand votre tube a été prélevé de sang, que la technicienne ou l'infirmière en fait centrifugée, c'est une machine qui fait tourner vite, vite, vite. Vous demandez à récupérer votre tube, que là vous envoyez, selon les instructions dans la boîte, vous envoyez ça en Californie. Assurez-vous que la requête est signée par votre médecin, parce que c'est votre médecin qui va recevoir les résultats. Ça prend à peu près 14 jours ouvrables avant d'avoir les résultats avec Hygienex. Avec prélève, je le sais pas, j'ai fait affaire avec eux. Si jamais le test Hygienex est négatif, rappelez-vous que n'importe quand qu'un test est négatif, surtout quand on parle de la maladie de Lyme, ça ne peut pas exclure la maladie. Moi je dis toujours aux gens, remplissez le questionnaire du docteur Horowitz, il est plus valide que les prises de sang. Parce que c'est vraiment, il a pris en compte toutes les co-infections, les comorbidités, puis les symptômes qui se chevauchent. Alors, si vous faites le questionnaire du docteur Horowitz et que vous avez un score au-dessus de 46, il y a une forte probabilité que c'est la maladie de Lyme. Alors, je dis aux gens, n'hésitez pas, commencez à vous traiter. Puis, si vous avez besoin des tests, ils vont être là pour confirmer, mais ils ne peuvent pas éliminer que ce n'est pas ça. Donc, si c'est pour les tests, on me pose souvent des questions par rapport, ok, dans le protocole, avec le protocole de docteur Zhang, c'est des plantes, c'est des plantes qui sont très actives, puis le composé le plus, ça je l'enseigne dans la formation de 8 heures, donc pour ceux qui ont pris la formation de 8 heures, le composé le plus actif, c'est de l'aïcine. C'est vraiment la partie la plus forte de l'ail. Plus ça sent, plus c'est efficace. Si, mettons, vous preniez une capsule d'ail, mais qui ne sentait rien, il n'y a pas d'efficacité parce que l'efficacité du produit vient du, voyons, du compound, de la molécule qui sécrète l'odeur, ok? Donc, plus ça sent, plus c'est efficace et je sais, il y en a des fois qui disent, mon conjoint, il veut, il n'en peut plus, ça sent fort, je sais. C'est pour ça qu'en prenant de la chlorophylle, ça aide comme à atténuer beaucoup l'odeur, à désodoriser l'intestin, comme il y a des naturopathes qui appellent. Souvent, c'est 15 ml, ça peut être une ou deux fois par jour. Honnêtement, je ne le calcule plus, je mets ça dans ma bouteille, puis bon, je donne de la chlorophylle, je prends ça et ça va super bien. De toute façon, maintenant, moi, je prends un comprimé d'aïcine par jour qui est la dose de maintenance avec le traitement de Dr. Zhang, mais la dose active, c'est six comprimés par jour, donc deux comprimés à chaque repas. Je sais, en traitement actif, on sent l'ail. D'autres questions que j'ai concernant les saunas, les saunas infrarouges. Le saunas, c'est tellement recommandé, ça aide énormément à détoxifier et les métaux lourds et aussi, les saunas infrarouges, ils font vibrer les cellules parce que c'est des ondes, puis c'est comme si les pathogènes, les bébites, les bactéries vont sortir des tissus. Puis là, tout d'un coup, ils sont en circulation. Ah, OK, là, je circule librement pendant un petit bout de temps avant qu'ils rentrent dans un tissu. Alors, c'est une bonne idée de prendre vos suppléments, vos antimicrobiens après le saunas parce que les pathogènes, ils sont vulnérables, ils sont exposés. Donc, prenez les antimicrobiens après le saunas, puis ça va accélérer encore plus votre cheminement vers la guérison. Il y a beaucoup de questions concernant les biofilms. On en entend parler, les biofilms, les persisters, ce qu'ils appellent en anglais parce que, bon, la maladie libre a quatre formes, les spiroquettes actives, les kystes, les espèces de produits cellulaires sans membrane, il appelle ça des bleds en anglais, puis ça se promène dans les tissus, ça rentre. Et les biofilms qui sont des colonies de bactéries qui se créent une forteresse pour se protéger et du système immunitaire et des antimicrobiens. Donc, éventuellement, c'est ça, il y a deux écoles de pensée avec les biofilms, soit qu'on les laisse coexister, puis qu'on s'en borde pas tant qu'on a une rémission clinique, ou qu'on ouvre les biofilms pour exposer les pathogènes qui sont dans la colonie afin de les éliminer, puis d'avoir une éradication complète. Moi, j'ai plus une mentalité dans cette deuxième option-là, puis c'est ce que j'ai fait pour ma propre santé. Quand est-ce qu'on a introduit les biofilms, on attend un petit peu. Dans le protocole de Dr McShane, elle attend au moins huit semaines de traitement actif. Puis pourquoi? C'est parce que votre corps doit être habitué à livrer toute cette bataille-là, que ça se punche, il y a des micro-organismes qui meurent, et le corps doit s'habituer à sortir les toxines, sortir les micro-organismes, puis à bien détoxifier. Donc, on ferait pas ça au début, ouvrir les biofilms. On fait ça après au moins deux mois de traitement actif. Et il y a plusieurs produits qu'on peut prendre le boluoc. Il n'y a pas juste Dr McShane qui l'a, il y a Spectrum supplément aussi qu'ils vendent. C'est le même que le biocidin liposomal, puis le biotonique et le GI detox dans le protocole, dans le cours. Il y a le Clar Interphase, qui est un autre enzyme pour ouvrir les biofilms, qui fonctionne bien. Moi, c'est ça que j'ai pris pendant quatre mois, je pense, puis ça allait super bien. J'ai pas vu de différence. J'ai juste continué à aller mieux. Ça fait que ça, c'est les biofilms. Il y a des gens qui me parlent des moisissures, ils se demandent est-ce qu'ils devraient être testés ou non pour les moisissures, les mycotoxines. Le test pour les moisissures, c'est un test sur l'urine qui coûte 600 $ US. J'ai pas trouvé de test au Canada pour tester les mycotoxines. Alors, puis le traitement, c'est le même. C'est du charmois activé, de la chlorella. On pourrait donner de la cholestéramine, qui est un médicament pour... Ça va chercher le cholestérol dans le foie. Dans le fond, c'est que ça empêche de réabsorber les toxines. Ça, c'est sous prescription. Donc, le traitement reste le même pour les moisissures. Quand le traitement reste le même, je me dis pourquoi faire un test puis dépenser nos sous alors qu'on pourrait juste se traiter d'emblée. Surtout si vous savez que vous avez eu une exposition aux moisissures ou aux mycotoxines. C'est une très bonne idée de juste faire le traitement d'emblée. De toute façon, c'est la même chose pour les métaux lourds. La chlorella, le GI detox ou le charbon activé, c'est toutes des choses qui vont lier les métaux lourds. Fait qu'on fait comme un 2 pour 1 avec ça. Au niveau des ondes électromagnétiques, il y a plusieurs personnes qui m'ont posé des questions par rapport à comment s'en protéger puis tout ça. Il y a Dr Klinghart, qui est un Allemand qui pratique aux États-Unis, qui fait super longtemps qu'il pratique pour la maladie de Lyme. Lui, il ne va pas traiter quelqu'un si la personne continue d'être exposée aux ondes électromagnétiques. Donc, une des choses les plus simples à faire qui va aider beaucoup votre cheminement, c'est d'éteindre le Wi-Fi la nuit ou quand il n'est pas en utilisation. Le Wi-Fi, bon, tu sais, si vous habitez dans une ville puis vous regardez sur votre appareil mobile, là vous voyez tous les réseaux qui pop, ça vous dit à quel point on est exposé énormément aux ondes électromagnétiques. Ce que ça fait, c'est que ça excite les bactéries, ça excite les pathogènes. Les autres, ils prennent ça pour une menace puis ils se mettent à être plus agressifs et à se reproduire plus rapidement. Ce n'est pas ce qu'on veut. L'idéal, c'est d'avoir l'Internet câblé, de ne plus avoir de Wi-Fi. Dans la réalité d'aujourd'hui, des fois, ce n'est pas toujours facile. Il y a des ondes aussi qui viennent de toutes les prises électriques et on peut mettre des filtres, ça s'appelle des filtres de Graham Stelzer, Graham, G-R-A-H-A-M, Stelzer, S-T-E-L-Z-E-A-R, pour contrer l'espèce de parasite, là, d'électromagnétisme qui sort des prises électriques, parce que juste la présence d'électricité va créer un champ électromagnétique. Les notions de physique, que ça fait longtemps qu'on n'a pas vues, elles sont encore utiles. Il y a certaines personnes qui vont jusqu'à dormir sous une espèce de, comme un moustiqueur, quasiment pour la malaria, mais en fait, ce que ça fait, ça fait une cage de Faraday. Vous pourrez googler ça, Faraday, F-A-R-A-D-A-Y. Ça empêche, en fait, les radiations de rentrée. C'est comme si vous mettiez un genre d'aimant qui repose toutes les ondes électromagnétiques et ça permet d'avoir un sommeil beaucoup plus récupérateur. Il y a aussi, moi, j'utilise un drap, c'est avec Earthing Canada. Earthing, c'est E-A-R-T-H-I-N-G. Et c'est un drap avec un élément conducteur dedans qu'on plug dans la mise à la terre de n'importe quelle prise de courant. Ça vient avec un petit kit pour tester si la prise de courant est bien «groundée », comme on dit. Puis on plug ça dans la mise à la terre et juste de dormir là-dessus. Moi, c'est un demi-dra, si on veut. Puis j'expose ma peau là-dessus. Juste de dormir là-dessus, ça décharge le corps, des charges, des électrons qui ont été accumulés pendant la journée. Juste le fait de pitonner sur un ordinateur ou de marcher, bon, sur une surface, soit avec du tapis, ça crée de l'électricité statique. Ça rentre des charges électromagnétiques aussi dans votre corps. Moi, vu que je travaille beaucoup à l'ordinateur, je vais vous montrer un petit peu là, mais j'utilise un genre de petit matelas comme ça ici, qui est plugé. Il est plugé à la mise à la terre et mes avant-bras sont à côté dessus. Donc, ça fait en sorte que j'accumule pas les charges négatives, j'accumule pas les charges négatives qui viennent d'être en contact avec l'ordinateur, le laptop ou les électro, les appareils électroniques. OK? Alors ça, c'est pour les ondes électromagnétiques. C'est une composante vraiment importante à adresser parce qu'il y a une raison pourquoi il y a de plus en plus de gens qui sont malades d'une maladie qui est là depuis des millénaires. Puis l'exposition exponentielle aux ondes électromagnétiques, elle joue pour quelque chose. Vraiment beaucoup. Il y a des gens qui me disent « Hey, c'est normal que je fais des équiposes plus facilement avec la maladie de Lyme. » Oui, ça, c'est une indication que Bartonella fait partie de votre lot. Bartonella, c'est la co-infection qui crée des vasculites, donc des genres de petites inflammations dans les petits micro-vaisseaux qui vont éclater plus facilement. Alors, des fois, il y en a qui disent « My God, je me suis juste effrôlée et j'ai fait un gros bleu dans les équiposes, ça peut être dû à ça. » J'en parle dans la formation, dans la formation de 8 heures, ce n'est pas tout le monde qui a pris la formation, mais vraiment, les signes et symptômes cliniques de Babesia, Bartonella et bien sûr de Borrelia, parce que c'est vraiment les trois co-infections les plus présentes. Puis chacune va causer différents types de problèmes. Puis c'est intéressant de savoir, par les symptômes qui sont prédominants, vous savez sur quelle infection votre système immunitaire est occupé à combattre en ce moment. Ça, c'est bien intéressant parce que ça aide à comprendre aussi. Des fois, il y a du monde qui me dit « Ok, maintenant, je comprends pourquoi j'ai plein de palpitations cardiaques et on m'a fait plein d'investigations et on ne trouve rien. » Babesia donne ça. « Ok, maintenant, je comprends pourquoi je vais toujours uriner partout, puis je n'ai pas d'infection urinaire, j'ai une pression dans le bas du pubis. On me teste, puis c'est négatif. » Bartonella fait ça. Bartonella rentre dans la paroi de la vessie, l'irrite. Ça fait comme une genre de cystite interstitielle. C'est pas évident à diagnostiquer. Et quand on traite Bartonella, c'est quelque chose qui s'en va. « Ok? » Fait que ça, c'est intéressant de savoir quelle bébite donne quel symptôme. Parce que les symptômes, en fait, c'est pas les bébites qui donnent les symptômes, c'est l'action du système immunitaire en regard du combat de ces pathogènes-là. Parce qu'il y en a qui vont infecter différents tissus, ils vont rentrer dans différents tissus. C'est pour ça que ça va donner des symptômes dans plusieurs systèmes. C'est vraiment une maladie qui va partout dans tout le corps. Alors, voilà pour aujourd'hui. Un petit réponse à vos questions. N'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Moi, c'est 18 mois de recherche chez les experts de Lyme, les livres, les articles, puis d'expérimentation personnelle et professionnelle aussi à aider des gens à retrouver leur maladie de Lyme, à retrouver leur vie au-delà de la maladie de Lyme. En fait, d'identifier que c'est ça et de retrouver la vie au-delà de la maladie de Lyme. Alors, voilà, ça va me faire plaisir si vous avez des questions. Je mets ça dans une banque de questions, puis ça aide toujours de plus en plus de gens quand vous posez vos questions. Et j'y vais y répondre dans un format comme ça où est-ce que tout le monde peut en bénéficier. Voilà! Je vous souhaite une belle journée à continuer votre cheminement sur la route de la santé optimale. Puis vraiment, mon objectif dans tout ce que je fais, c'est de vous sauver du temps, de l'argent et de la santé. Parce que moi, ça m'a coûté 75 000 $ sur la maladie de Lyme. Et si c'est à refaire, ça me coûterait le corps de ça, avec toutes les connaissances et l'expérience que j'ai maintenant. Alors, je me dis, bien, on va en faire bénéficier aux autres! Ok, je vous souhaite une belle journée! À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada